Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une minute quinte qui est un partenariat avec theturfbien.fr. Du coup, on débute le week-end, un beau week-end sur l'hippodrome de Vincennes. Ce n'est pas l'un des plus beaux non plus, il ne faut pas non plus s'enflammer, mais on a quand même des belles courses au programme. Et on va commencer ce samedi avec un Quintée Plus et The 5 chez notre partenaire qui sera dans la troisième course du programme. Le prix Michel Toury, comme vous le voyez, prévu à 15h15. Une compétition pour des 6 à 10 ans, ils n'ont pas gagné 355 000 euros. Une course européenne, 16 concurrents, 2100 mètres à parcourir avec l'aide de l'autostart. Voilà pour le tableau. On va rentrer dans le vif du sujet, une course avec pas mal d'étrangers, comme vous le voyez, même en première ligne. Du coup, j'ai retenu en tête de ma sélection un cheval qui est en seconde ligne, assez inhabituellement dans ce genre de compétition. Et c'est vrai que j'ai retenu le 11, Gaspard de Brion, qui vient vraiment de s'imposer de belles manières. C'était un niveau un peu moins relevé. Mais bon, le cheval montrait qu'il était revenu au top. On connaît Mathieu Abrivar, déféré des 4 pieds. Il a préparé son pensionnaire avec soin pour ce meeting d'hiver. C'est un cheval, vous le voyez, qui a déjà trotté une 10-5 sur ce parcours. C'est tout simplement le plus rapide sur ce tracé avec Giboulay de Mars. Donc voilà, un concurrent qui a tiré un numéro en deuxième ligne. Il va s'élancer derrière Al Capon Steka, un cheval qui s'élance mieux derrière la voiture. Ça peut peut-être être un bon dos. En tout cas, il ne sera pas à l'extérieur. Et c'est peut-être un avantage d'être en deuxième ligne, mais à l'intérieur. Du coup, je me dis que l'un dans l'autre, c'est un concurrent qui est certainement capable de tirer son épingle du jeu et d'avoir un bon parcours. Et si c'est le cas, je pense que sa pointe de vitesse peut faire des dégâts pour finir et pourquoi pas même lui permettre de s'imposer. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 5, Always Ica, qui vient d'être disqualifié. Alors, il ne faut vraiment pas le condamner. C'est vrai qu'il reste sur des tentatives assez moyennes. 3 disqualifications lors de ses 4 dernières sorties. Maintenant, c'est un cheval qui retrouve un parcours qu'il apprécie. L'hiver dernier, il a remporté 2 victoires sur ce parcours. Entre-temps, d'ailleurs, une 17, vous le voyez, c'est son record. Vraiment, un cheval qui est bien placé derrière la voiture. Il a numéro 5 qui s'était d'ailleurs imposé l'hiver dernier, avec Eric Raffin d'ailleurs. Il avait gagné dans cette même réunion l'an passé. C'était une course pour 4 et 5 ans. Le prix Oscar Collard, un groupe 3. Là, vous le voyez, ce n'est pas un groupe 3, c'est une course un peu moins relevée. Du coup, l'engagement est vraiment favorable. Eric Raffin, comme je l'ai dit, le connaît parfaitement. Voilà, à part ça, rien à signaler, c'est un 6 ans qui a vraiment de gros moyens. Et s'il se montre trop sage, il est vraiment capable de lutter pour la victoire. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 15, Giboulay de Mars. Écoutez, on a une course référence avec cette Giboulay de Mars qui vient de s'imposer. Vous allez le voir, c'était le 20 novembre dernier. C'était sur ce même parcours. Elle battait Flyakaluma, Folle, Buissonelle, Grecobello, Al Capone, c'était encore Gaspard de Brion. Enfin bon, Gaspard de Brion était ferré, il n'avait aucune ambition. Donc, ce n'était pas non plus en le battant avec les honneurs. En tout cas, Giboulay de Mars, qui s'est lancé déjà en seconde ligne, prouvait qu'elle était capable de battre des éléments de cet acabit en partant d'un deuxième rideau. Du coup, ça, c'est un avantage. En plus, elle aura une nouvelle fois Franck Nivard qui lui sera associé. C'est vrai qu'en général, Franck Nivard est associé au pensionnaire de Fabrice Oluan. Il y avait Giant Chief, notamment, ou encore Al Capone Steka, même si, bon, en général, il est sur Giant Chief, le numéro 6. Je pense qu'il avait le choix et qu'il choisit Giboulay de Mars. Il faut dire qu'elle est en telle forme que ce serait dommage de ne pas continuer à la mener. En tout cas, il faudra que ça se passe bien. D'ailleurs, elle s'élance derrière le numéro 6, un Giant Chief. Du coup, c'est peut-être un bon dos. En tout cas, Giboulay de Mars qui sait partir vite, qui sait finir vite. Beaucoup d'atouts dans son jeu, en forme étincelante. Voilà, rien d'autre à ajouter, à mon avis. Si ça se passe bien, elle devrait lutter pour une place sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 6, un Giant Chief. Giant Chief, c'est, je pense, le cheval qui a les meilleurs titres au demeurant. Parce qu'il a couru avec des chevaux comme Gannet de Banville. Il a fait l'arrivée dans des semi-classiques lorsqu'il avait 4 ans. Voilà, c'est un cheval qui a 2-3 courses dans les jambes maintenant. La dernière fois, il ne faut vraiment pas le condamner. C'est vrai qu'il a peut-être accusé le coup. Peut-être qu'il avait besoin de cette sortie. En tout cas, je pense qu'en théorie, c'est vraiment un des meilleurs en valeur pure. Voilà, numéro 6 derrière l'autostart. Vous le voyez, 1-17, il a un sacré chrono lui aussi sur ce parcours. Je pense que c'est vraiment un cheval qui a une belle carte à jouer dans cette catégorie. Et si ça se passe bien, attention, moi je l'ai retenu seulement en quatrième position. Mais s'il venait à monter sur le podium, ça ne m'étonnerait pas. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 7, un Flyer Kalouma. Alors Flyer Kalouma, vous l'avez vu, elle a terminé deuxième de la course référence derrière Giboulay de Mars. Elle est revenue au top. C'est vrai que Flyer Kalouma, à la sortie de l'hiver, elle nous a beaucoup déçus. Elle s'est montrée fautive, notamment dans le GNT. Elle était en vue, elle a eu du mal à se mettre en évidence durant le printemps. Et c'est vrai qu'on l'a arrêtée pendant quelques mois. Ça lui a fait du bien. Elle est vraiment revenue à un très très bon niveau. Elle est capable de tout faire dans le parcours. C'est ça qui est bien avec elle. Elle est capable d'attendre ou de prendre tête et corde. C'est un avantage, sa maniabilité. Et c'est vrai qu'avant le coup, même s'il y a 2-3 clients, notamment des 6 ans, qui sont peut-être un peu supérieurs à elle en valeur pure. Elle a vraiment pour elle sa maniabilité et son aptitude à se tracer qui peut lui permettre de se placer. Pourquoi pas même de prendre une belle place. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 2. Alcapone Steka, il est bien mieux loti que la dernière fois dans la course référence. C'est vrai qu'il a terminé 5ème la dernière fois du multi. Ce n'était pas un quintet, c'était un multi en tout cas. Il courait bien parce qu'il avait un numéro 8 derrière la voiture. Il avait dû faire des extérieurs. Il n'avait pas eu un parcours favorable. Et pourtant, il avait réussi à terminer 5ème. Vous le voyez, là, il a le numéro 2. Franck Ouvry, je crois qu'il l'a déjà mené. Du coup, le tandem qui s'entend bien. Rien à signaler dans sa catégorie. Il est beaucoup plus maniable et sage que par le passé. Et puis, il se lance beaucoup mieux aussi derrière la voiture. C'est un avantage. Donc voilà, encore un 6 ans de qualité qui devrait tenir la dragée haute à ses aînés. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 3, Falco Berry. J'ai failli ne pas le retenir. C'est vrai que c'est un cheval. J'ai du mal un petit peu avec ce Falco Berry. Nicolas Bazir qui est quand même en grande forme. Et puis, Falco Berry, vous le voyez, il a le chrono de 1-11-2. C'est un très bon chrono. C'était sur ce parcours. Du coup, c'est ce qui m'a fait le retenir. Parce qu'au final, on l'a surtout vu sur des parcours de longue haleine. Cet été, il avait couru sur courte distance du côté d'Anguin. En terminant, je crois, 5ème, c'était pas extraordinaire. Maintenant, c'était Anguin, piste plate. C'était forcément le même Falco Berry. Là, il a l'air vraiment d'être au top. Il alterne monté et attelé avec une certaine réussite en plus. Donc voilà, il a très bien couru la dernière fois. En terminant 2ème, je crois, dans un quintet. Donc voilà, un cheval en forme qui hérite d'un engagement qui est quand même assez favorable. Son entourage est très confiant. Je pense qu'il est capable de réaliser une belle performance. Je ne pense pas qu'il soit compétitif pour la victoire. Mais si ça se passe bien, il est capable de finir 3ème, 4ème ou 5ème. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 12. Oracle Thiel, alors lui, il a vraiment un profil très séduisant. Il vient tout simplement de terminer 6ème du prix du Bourbonnet. La 2ème épreuve qualificative au prix d'Amérique. Ce n'est pas rien, excusez du peu, il a fini aux portes du quintet. C'est quand même une sacrée performance. C'était le moins riche. On ne s'attendait pas à ça de sa part. Et pourtant, il a très bien couru. Maintenant, j'ai regardé, c'est plus un cheval de tenue que de vitesse. Alors, il a déjà bien fait sur des courtes distances. Maintenant, non seulement il est en 2ème ligne, mais il est meilleur sur des parcours de longue haleine. Du coup, l'un dans l'autre, je me suis dit, ça aurait été un parcours de tenue. J'aurais peut-être retenu 4, 5ème. Mais là, sur courtes distances, en 2ème ligne, je demande à voir. Le cheval est en forme. Il vient de le prouver. Maintenant, c'est une question de parcours. C'est une question de parcours comme pour beaucoup. Mais c'est vrai que je le vois plus dans un second choix pour une 4, 5ème place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 8, le Greco-Bello. J'hésitais entre les deux, Anne-François Stonati, entre le 8 et le 10. C'est vrai que le 8, il va partir en 1ère ligne. C'est peut-être un avantage. Gabriel Germini qui va essayer de le démarrer, ou en tout cas de bien se placer malgré ce numéro défavorable. Et puis regardez, il avait terminé quand même 4ème de la course référence. Il avait été rétrogradé après enquête. Derrière le 3, Foulet Buissonnet qui l'avait gêné. Mais bon, il courait bien. C'est un cheval qui a aussi de la vitesse. Plaqué des enderilleurs, déféré des postérieurs, je crois. Voilà, rien d'autre à ajouter. Je pense qu'il n'a pas une grosse marge de manœuvre face à ses cadets. Mais bon, si ça se passe bien, en rasant les murs, s'il a le bon parcours, pourquoi pas pour une 5ème place. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le numéro 11, Gaspard de Brion, que j'ai retenu en tête devant le 5, Always Ica. Le numéro 15, il s'agit de Giboulay de Mars en 3ème position. Devant le 6, un Giant Chief. Le 7, Flyakaluma. Le numéro 2, Al Caponsteca. Le 3, Falco Berry. Et le numéro 12, Oracle Thiel. Et en cadenant partant, le numéro 8, El Greco Bello. On va faire un petit point. Bah écoutez, un conseil de jeu. Le 11, Gaspard de Brion, il a visé la course. C'est vrai que Mathieu Abrivar, il a une telle réussite lorsqu'il propose des concurrents déférés des 4 pieds avec lesquels il vise des courses que c'est compliqué d'aller contre sa candidature. Pour la victoire, il faudra le bon parcours, mais il est capable de s'imposer. Ensuite, le numéro 5, Always Ica. Je le reprends confiance. Alors c'est peut-être une base moins sûre que le 11. Il s'agit de Gaspard de Brion, en tout cas. Lui, s'il se montre au sage, à mon avis, il ne devrait pas taper loin également. Et puis le 15, un Giboulay de Mars qui est dans une telle forme qu'à mon avis, elle devrait une nouvelle fois faire sa course malgré sa position de seconde ligne. Je pense vraiment qu'elle est capable de monter sur le podium. Et voilà, si vous voulez une base peut-être un peu plus sûre dans les 5 premiers, moi je conseille que Flya Kalouma, qui est vraiment très maniable. Je pense que pour la victoire, ça va être difficile, mais je la vois vraiment terminer dans les 4-5 premiers sans aucun souci. Donc voilà, pour moi, les deux bonnes bases, c'est 11 et 15. Derrière, on a le 5, question de sagesse. Et puis le 7, plutôt pour une petite place que pour le podium. Voilà pour ça, on est en partenariat avec The Turf, comme je vous le répète assez régulièrement. Du coup, voilà, pour toute nouvelle ouverture de compte, vous avez jusqu'à 250 euros qui vous sont offerts, plus 3 mois d'abonnement gratuit sur turf-fr.com pour les abonnements VIP. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter en cliquant sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site. Ensuite, on va faire un petit point sur le quintet de ce jeudi, du côté de Deauville, avec Ozan. Ozan qui a pris tête et corde, comme à son habitude, juste avant la course. Son entraîneur confie au micro d'Equidia qu'il voulait le faire attendre. Et finalement, il a bien fait de prendre tête et corde, Gérald Demossé, et de le faire de bout en bout, parce que le cheval le fait vraiment de belles manières devant le 7 Outon, qui se comporte très très bien. Le 14, Dr Ron, très belle note qui finit vraiment de belles manières. Le 8, petit Pedro qui se défend bien après un parcours dans le groupe de tête. Et puis le 12, Moa Eva, tenant du titre, qui refait parler de lui alors qu'il avait un peu de mal à retrouver la bonne carburation. Du coup, ça nous donne un tiers écarté quintet, pas forcément facile à donner, mais qui était indiqué par notre rubrique Turf Sélection, et qui rapporte quasiment 600 euros le quintet dans le désordre. Du coup, belle performance de notre rubrique Turf Sélection, de Top Prono, qui indique 2 trios et quelques coups de cœur. Donc voilà, 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est sans engagement, et le premier mois, si vous voulez les tester sur notre site. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve dès demain, ce sera également du côté de Vincennes, un très beau prix, le prix Jean Dumouche. Les horaires ont été un peu modifiés avec la finale de la Coupe du Monde, dans laquelle on sera tous derrière la France, en tout cas. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, et une bonne journée. Allez, bonne journée, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada